Avertissement. Les images qui vont suivre ont été réalisées par des professionnels surentraînés. Ne faites pas ça chez vous. Je répète, ne faites pas ça chez vous. Hello, ça va ? Alors le confinement, bien ou bien ? Dans cette vidéo, tu l'auras compris, on va parler du repiquage. Alors déjà, le repiquage c'est quoi ? Autant te le dire tout de suite, si tu cherches sur Google, tu vas tomber là-dessus. Donc à moins de vouloir te lancer dans la permaculture pour survivre à la fin du monde, ce qui n'est pas le sujet ici, tu risques de ne pas trouver beaucoup d'informations intéressantes sur le repiquage. On va essayer de faire simple, le repiquage je dirais que c'est l'action de relever à l'oreille une musique, soit oralement, soit par écrit, et de la reproduire à l'identique sur l'instrument. Si t'es pas d'accord avec ces définitions, bah c'est pas grave, en tout cas c'est la mienne. Sinon, c'est pas compliqué. Je vais vous demander de prendre la porte. Voilà. Alors repiquez oui, mais pourquoi ? C'est vrai que ça demande quelques explications. Déjà, la musique c'est quoi ? La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Oui ok, merci Bernard, je suis d'accord avec ça, mais la musique c'est aussi un langage, qui n'utilise pas des mots certes, mais qui permet de véhiculer des émotions. Donc pour apprendre la musique, la linguistique a certainement des choses intéressantes à nous apporter. Comment apprend-on une langue ? Pas d'inquiétude, je vais pas t'abreuver avec de la théorie, mais juste prendre un cas pratique pour illustrer mon propos. Et là, ça tombe bien, il se trouve que j'ai sous la main une petite fille de trois ans et demi, ma fille en l'occurrence. Alors pour les besoins de cette vidéo et pour conserver son anonymat, on l'appellera Jean-Claude. Alors Jean-Claude, bonjour. Oui. Tu vas bien ? Oui. Alors Jean-Claude, est-ce que tu te souviens comment tu as appris à parler ? Oui. Oui ? Comment tu as appris à parler ? L'autre jour, j'étais à l'école depuis que je suis grande. Depuis, j'ai interdit ma pièce de chambre et puis je suis grande pour aller à l'école et c'est d'accord. Merci. Dernière question, Jean-Claude. Est-ce que tu connais le point commun des sept modes à transposition limitée de Messiaen ? Oui. Oui ? Ah ben ça m'intéresse, c'est quoi ? Quand j'étais grande, j'étais dans mon interdit aux deux pièces et puis j'étais grande pour travailler sur mon ordinateur. Merci Jean-Claude. Bon, imagine qu'à chaque fois que Jean-Claude parle, je lui mette un bicherel devant le nez. Ça n'aurait pas de sens, t'es d'accord ? Si t'es pas d'accord... Je vais vous demander de prendre la porte. Jean-Claude se fout complètement de savoir ce qu'est un complément d'objet direct, un adjectif ou un adverbe. Elle a appris à communiquer en écoutant ses parents parler, elle a commencé à répéter des sons, puis à les agréger et à leur donner du sens. Et ce en étant exposée de manière quasi continue à cette langue qu'on appelle maternelle. Maintenant qu'elle va à l'école, elle est exposée à plein de sources différentes et du coup son langage se fixe en même temps qu'il s'enrichit. Le moment venu, elle apprendra toutes sortes de règles, d'écriture et de lecture notamment, mais entre temps elle aura appris à parfaitement communiquer de façon verbale. Tu vois où je veux en venir. Quand tu te formes à la musique, et d'autant plus si tu es attiré par l'improvisation, le repiquage revient à reproduire ce mécanisme qui t'a permis d'assimiler puis de maîtriser ta langue maternelle. C'est à dire être exposé à des contenus riches, variés, de façon régulière, les assimiler et se les approprier. Dans la pratique du repiquage, je vais distinguer deux principales approches qui d'ailleurs peuvent parfois se rejoindre. Bon tu vois, c'est le petit Zozio là qui bat des ailes super vite, qui va de fleur en fleur pour se prendre une petite lampée de nectar. Si le colibre était musicien, bah il repiquerait pareil. Genre t'écoutes de la musique, par exemple plein de versions d'un même standard de jazz, et chaque fois que t'entends une ou plusieurs phrases trop stylées, ou une progression d'accords, une réharmonisation, un voicing de beau gosse, etc, bah tu mets en pause et tu relèves. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin si, ça peut être compliqué à entendre, à réaliser techniquement, mais le principe en soi est tout simple. Tu vois le caméléon, cette espèce de lézard chelou capable de changer de couleur en fonction de son environnement, c'est un peu l'archétype de l'adaptation et du mimétisme, même si c'est bien sûr caricatural. Là, l'idée développée entre autres par le saxophoniste Dave Liebman consiste à faire corps avec le solo que l'on relève, à se mettre dans la peau du soliste, à tenter de rentrer dans son intimité, à attacher une importance presque obsessionnelle à tous les détails comme le son, le phrasé, l'intention donnée à chaque note, etc. Si l'on relève un solo en entier, on va également pouvoir s'attarder sur sa construction, sur l'énergie donnée à chaque partie. C'est souvent un travail plus long, mais également bien plus profond que certains pourraient qualifier d'exercice de style. Alors, pour revenir au début de cette vidéo, l'intérêt du repiquage, c'est pas de devenir un singe savant ou un copieur professionnel, mais plutôt d'exposer tous ses sens à un langage, des langages même plutôt, afin d'acquérir du vocabulaire. Et ce travail-là, bah, il se fait presque tout seul. Pour revenir à l'analogie avec la linguistique, je sais pas si t'as déjà fait cette expérience, mais il suffit de quelques semaines, voire même quelques jours, dans un pays ou une communauté, pour commencer à choper un accent, des tics de langage, des mimiques, sans même s'en rendre compte, au calme. Ça pourrait presque s'arrêter là, en fait. Bien évidemment, on peut optimiser ce travail, et pour ça, je te propose un process qui fonctionne assez bien. Si ça t'intéresse pas, ou si tu veux pas aller plus loin, bah... Je vais vous demander de prendre la porte. Donc, je disais... Admettons, t'as profité du confinement pour te refaire l'intégrale de Miles Davis. Et là, t'es tombé en arrêt devant le magnifique solo de Miles dans Freddy Freeloader. Tu te dis, trop cool, j'aime le faire, ce solo, il est trop stylé, voilà le process que je te propose. J'entends. Enfin, plutôt j'écoute, mais de manière active. Il s'agit de s'en imprégner jusqu'à mentalement le connaître quasiment par cœur. Et en tout cas, être capable d'anticiper ce qui va arriver au fur et à mesure que tu écoutes le solo. Il fait 6 x 12 mesures, donc rien que cette étape va te prendre un peu de temps. Je chante, que tu sois chanteur ou pas, il s'agit de verbaliser le solo. Ça va t'aider à le fixer mentalement, un peu comme quand tu récitais des poèmes à l'école. Je joue. Là, c'est clairement l'étape qui peut prendre le plus de temps. Bon, le solo de Miles Davis, c'est plutôt accessible, quoique, mais si tu t'attaques à du... ... ... ... ... ... ... ... ... Ça peut demander beaucoup de temps. Il est là aussi, l'intérêt du repiquage, tu vas te retrouver confronté à des défis techniques, rythmiques qui vont de toute façon te faire progresser. Je détaillerai ce travail un peu plus loin. J'extrapole. Là, il s'agit de rentrer dans une table de compréhension de ce nouveau vocabulaire que tu viens d'assimiler. Que se passe-t-il dans ce fameux solo de Miles ? Quel chemin empruntent-ils ? Par exemple, Freddy Freelader, c'est un blues, une structure de 12 mesures. Comment Miles Davis gère-t-il cette progression harmonique ? Rhythmiquement, qu'est-ce qui se passe ? Comment le solo est-il construit ? Etc. Je m'approprie. S'approprier un solo, ça peut prendre plusieurs formes. Tu peux déjà essayer de lui donner une autre intention, en l'occurrence la tienne, essayer d'autres placements rythmiques, modifier certaines notes, etc. Tu peux aussi essayer de lui imaginer une suite, ou un début, ou un autre développement. Enfin, en fonction de ce que tu auras réussi à extrapoler dans l'étape 4, tu peux t'amuser à appliquer ça dans d'autres contextes, d'autres blues par exemple. Pourquoi pas à d'autres tempos, d'autres tonalités, ou sur d'autres standards où les harmonies s'y prêtent. Alors là, j'ai pris un solo comme exemple, mais ça fonctionne évidemment si tu relèves une partie d'accompagnement, des voicing, une réharmonisation, etc. Concernant les outils, j'en ai 3 à te proposer, je te mettrai les liens en description. Le premier, c'est un logiciel qui s'appelle Transcribe. Comme son nom l'indique, c'est un logiciel dédié à la transcription. Il permet de facilement boucler des parties, mais également de changer la hauteur ou la vitesse. Alors idéalement, il vaut mieux repiquer la musique telle quelle, mais ça peut être compliqué quand ça frasse très vite, auquel cas, c'est pas du tout scandaleux de ralentir ton morceau pour bien détailler ce qui s'y passe. Le deuxième outil, c'est Elevsoft. C'est un logiciel qui te permet de télécharger et convertir n'importe quel format, toute musique ou vidéo disponible en streaming sur le net. YouTube, Spotify, etc. C'est légal. Ça te permettra ensuite d'importer ton fichier dans Transcribe ou n'importe quel autre logiciel audio. Enfin, le troisième outil, c'est Internet. Quand tu t'attaques à un solo, surtout à un solo connu, c'est pas idiot d'avoir sous la main, relevé, sous forme de partition, une sorte de joker que tu peux sortir si ça coince ou si t'arrives pas à t'en sortir, tout simplement. Méfiance, cependant, il y en a qui sont très bien faits, mais tu peux aussi parfois tomber sur du grand nawak. En cas de doute, n'hésite pas à demander conseil à ton prof ou à un musicien référent qui connaîtrait déjà le solo en question. Pour conclure, je dirais que le repiquage, c'est une pratique qui va te permettre de prendre la musique par le bon bout, celui de l'oralité. La théorie, l'harmonie, le solfège, c'est des outils, mais au même titre qu'un enfant n'apprend pas à parler avec un dictionnaire ou un becherel, le vocabulaire musical s'apprend avant tout en écoutant, en reproduisant ce qu'on écoute, en faisant d'abord des erreurs et en apprenant de celles-ci. C'est peut-être plus long, mais c'est au final le chemin emprunté par la plupart des grands musiciens qu'on admire. Alors pense-y. Comme d'hab, n'hésite pas à partager ton point de vue et ton expérience dans les commentaires, ce sera l'occasion d'en débattre. En bonus, je t'ai mis un relevé que j'ai fait d'un solo de Tommy Flanagan, Relaxing at Camarillo. Il n'est pas parfait, mais je me suis bien éclaté à le faire. Le lien est en haut à droite de cette vidéo. Allez, à plus les confinés.